Bonjour à tous. Les événements du film commencent avec Sam, qui mangeait des repas de rue, puis monte dans sa voiture et commence à travailler tous les soirs pour livrer des clients qui sont en retard pour rentrer à la maison parce qu'ils sont restés éveillés dans les bars jusqu'au matin, puis retourne à son appartement pour se doucher et dormir, et se réveille la nuit pour commencer une routine de travail ennuyeuse. L'ami de Sam l'appelle pendant le travail et lui conseille de chercher une belle fille pour combler le vide émotionnel dans sa vie mais Sam répond en disant qu'il a perdu la passion amoureuse et soudain, Sam voit une pulpeuse asiatique debout au bord de la route mais elle ne semble pas parler anglais parce qu'elle ressemble à une chinoise. Sam aime la fille asiatique et son ami lui conseille de la connaître avant qu'il ne soit trop tard, Sam essaie de lui parler, mais la fille asiatique ne lui répond pas parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit, Sam plaisante avec elle et dit qu'il ne comprend pas le chinois et la fille rit à cause de ses actions amusantes, puis dit simplement qu'elle s'appelle Lily. Sam essaie de découvrir le pays d'origine de Lily car il pense qu'elle pourrait être une fille chinoise ou coréenne par ses traits du visage, mais Lily ne lui répond pas et après leur arrivée à l'endroit souhaité, Sam prend un selfie en utilisant l'appareil photo dans le miroir de sa voiture et demande à Lily le numéro WhatsApp afin de lui envoyer la photo, mais Lily ne lui répond pas. Sam regarde la photo et Lily sort de la voiture et entre dans un endroit inconnu mais quelqu'un la frappe et Sam essaie d'intervenir pour la défendre puis l'emmène avec lui et quitte les lieux. Lily frappe le siège au taux de colère et demande à Sam de la ramener à l'endroit où elle était juste. Sam s'arrête au bord de la route et lui pose des questions sur sa famille où elle va mais Lily bouge sa tête en signe d'elle qu'elle est seule et qu'elle n'a pas de famille et que des larmes coulent de ses yeux. Sam sympathise avec Lily et lui demande d'aller avec lui à son appartement et il ne lui fera pas de mal parce qu'il veut seulement la protéger. Les deux arrivent à l'appartement et Sam entre dans la cuisine pour apporter un verre d'eau à Lily, qui entre également dans la cuisine et dit à Sam qu'elle aimerait boire du vin au lieu de l'eau. Sam met de la glace sur le visage de Lily et lui dit qu'il avait l'habitude de voir son père battre sa mère tout le temps mais son père est mort quand Sam avait 12 ans. Sam emmène Lily aux salles de bain et essaie de lui expliquer en langue des signes comment prendre une douche, mais Lily ne comprend rien et se moque de Sam, qui part se changer et se demande comment il peut fermer ses yeux sur la jolie asiatique. Lily entre dans la chambre de Sam à moitié nue et lui demande en langue des signes de lui donner des vêtements à porter et Sam lui demande de dormir dans sa chambre car il dormira dehors et le lendemain matin, Sam prépare le petit déjeuner pour Lily, qui se réveille du sommeil et prend ensuite le petit déjeuner. Sam demande à Lily où elle aimerait aller aujourd'hui et soudain, Lily perd connaissance et Sam l'emmène au lit et essaie de contrôler sa fièvre et lui dit que sa mère le traitait de la même manière. Sam appelle son ami et lui dit qu'il n'ira pas travailler ce soir car il doit s'occuper de Lily puis il lui offre une assiette de soupe mais Lily refuse de manger et Sam essaie de la convaincre puis il commence à apprendre à préparer des recettes contre la fièvre pour Lily et il est clair que Sam s'est plus intéressé à la fille asiatique qu'à lui-même. Sam donne à Lily un téléphone pour communiquer entre eux en utilisant la traduction simultanée et lui présente également une nouvelle robe. Lily le remercie de son intérêt pour elle et Sam l'emmène changer l'atmosphère et les deux passent du bon temps ensemble au bord du lac. La beauté de Lily enchante Sam, qui essaie de se rapprocher d'elle, mais Lily l'éloigne d'elle et s'excuse auprès de lui, mais Sam lui dit qu'il est en faute dans son droit et s'excuse auprès d'elle et sur le chemin du retour. Lily s'endort dans la voiture à cause de la fatigue et Sam l'emmène au lit et médite sur sa beauté glamour. La nuit, Lily sort à nouveau avec Sam, qui la surprend avec un nouveau cadeau et Lily semble heureuse, mais son sourire se termine lorsqu'elle voit une famille asiatique puis quitte Sam et va s'asseoir seule et soudain, un homme essaie de forcer Lily à rentrer chez elle avec lui de manière violente. Lily crie fort et Sam entend sa voix puis la rattrape pour la sauver de l'inconnu qui menace Sam et quitte les lieux. Et après son retour à la maison, Lily commence à boire du vin pour se sentir calme et Sam lui demande l'identité de la personne qui l'a attaqué car il est clair qu'il connaît Lily, qui le connaît aussi. Lily ne répond pas à Sam, qui est en colère contre ses actions et lui demande de quitter son appartement et de chercher un autre endroit où vivre parce qu'il croit que Lily est en couple avec la personne qui l'a attaqué. Mais Lily lui dit qu'elle ne veut pas partir et demande à Sam de rester à ses côtés et Sam à son tour lui demande ce qui se passe avec elle. Lily répond à Sam en disant qu'elle a peur de lui faire confiance car elle aimerait lui raconter son histoire de vie mais elle a peur de son mauvais regard sur elle et qu'il la traite peut-être comme d'autres hommes et puis elle se sent rassurée et dit à Sam qu'elle est une fille qui vit dans un quartier pauvre en Chine et est venue en Amérique pour chercher du travail. Tout le monde en Amérique a maltraité Lily aussi bien qu'elle est humiliée de la manière la plus horrible possible et a été forcée de travailler comme une fille de nuit et est traitée comme une fille bon marché comme le reste des filles de nuit et puis elle pense qu'à coup sur Sam voit qu'elle est une fille irrespectueuse. Sam répond à Lily en disant qu'il ne pense pas comme les autres gars pensent mais il ne pouvait pas imaginer que l'histoire de Lily soit compliquée et bouleversée parce que Lily a été insultée d'une manière si horrible. Lily lui dit qu'elle aimerait retourner en Chine pour rencontrer sa famille mais elle a peur de leur réaction s'il découvre qu'elle est devenue une fille de nuit. Sam répond à Lily en disant qu'il pense que la famille de Lily l'aime et acceptera leur fille quoi qu'il lui arrive puis lui demande pourquoi il lui a menti depuis le début parce que Lily parle anglais. Lily lui dit qu'elle avait peur qu'il la juge avant de la connaître et qu'il pourrait la traiter de manière irrespectueuse au début. Sam dit à Lily qu'il est pleinement conscient qu'elle a été forcée à tout et lui assure qu'il restera à ses côtés et ne sera pas contre elle. Lily se réjouit des paroles de Sam puis le serre fermement dans ses bras et l'embrasse romantiquement parce qu'il a décidé de la soutenir. Sam retourne au travail et le client avec qui il roule dans la voiture est celui qui a frappé Lily et l'a attaqué au début des événements du film. Et il semblait trembler Sam avec la ceinture de sécurité et lui ment en disant d'appeler l'officier Ricky et dit également que Sam garde une mère à la recherche de sa petite fille. Sam ne comprend pas ce qui se passe et Ricky lui ordonne de conduire la voiture dans une direction inconnue et après leur arrivée. Ricky demande à Sam de sortir de la voiture et de le rattraper s'il veut découvrir la vérité. Puis l'emmène dans son appartement et appelle une petite fille qui est manifestement la fille de Lily. Ricky est le cousin de Lily qui demande à la petite fille où est sa mère de faire pression sur Sam mais la petite fille lui dit qu'elle ne sait pas où est sa mère et Ricky lui demande de ne pas s'inquiéter car Sam est venu l'aider à retrouver sa mère et dit à Sam que Lily boit beaucoup. Ricky dit aussi que Lily a une maladie du mensonge parce qu'elle invente toujours des histoires de son cerveau et lui donne ensuite une photo pour que Lily puisse se souvenir du passé et retourner auprès de sa fille. Sam essaie de demander à la fille de Lily à voix basse si Ricky a battu Lily ou non mais Ricky lui demande d'entrer dans sa chambre. Sam retourne à son appartement et commence à appeler Lily qui ne lui répond pas parce qu'elle n'est pas dans l'appartement et Sam vérifie son argent parce qu'il pense que Lily a volé l'argent et est quitté les lieux mais il trouve son argent en place et soudain, Sam entend la voix de Lily entrer dans l'appartement. Sam essaie de cacher la boîte d'argent derrière son dos pour que Lily ne la voit pas et Lily lui dit qu'elle est sortie acheter un petit déjeuner chinois. Mais Sam la surprend en disant qu'hier, il a rencontré un homme nommé Ricky Lily voit sa photo avec sa fille et Sam lui demande pourquoi elle lui a menti à propos de sa fille parce qu'il pensait qu'elle lui faisait confiance. Lily répond à Sam en disant que c'est son cousin Ricky qui la force toujours à travailler comme fille de nuit et à faire des sales boulots et l'empêche de voir sa fille si elle ne travaille pas pour lui. Sam se met en colère et lui dit qu'elle devrait retourner chez sa fille car elle a besoin d'elle puis s'excuse auprès d'elle pour sa mauvaise façon de lui parler. Sam demande à Lily où est sa fille en ce moment mais Lily répond en disant que sa fille est en Chine. Sam accuse Lily de lui mentir à nouveau et lui demande de retourner auprès de sa fille mais Lily lui dit qu'il n'est pas différent des autres hommes parce qu'ils pensent comme eux. Lily va dans la chambre et enlève le cadeau de Sam de son cou et se prépare à retourner auprès de sa fille mais Sam lui demande de prendre le petit déjeuner avec lui avant de partir. Puis remet le cadeau dans son cou mais Lily lui embrasse la main et lui dit qu'elle ne l'oubliera pas et n'oubliera pas son gentil traitement envers elle parce qu'il était gentil avec elle. Lily quitte les lieux et trouve Ricky qui l'attend dehors puis monte dans sa voiture et Ricky remercie Sam de l'avoir aidé à rendre la mère à sa fille. Sam retourne à son appartement et découvre que la boîte d'argent a disparu et croit que Lily a prétendu qu'elle voulait aller aux toilettes et a volé la boîte d'argent. La nuit, Sam annule le travail avec un nouveau client parce qu'il a trop réfléchi à ce qui s'est passé avec lui et décide ensuite d'aller à l'appartement de Ricky pour récupérer son argent. Mais il est surpris par la présence de quelqu'un d'autre et lui pose des questions sur la place de Lily et Ricky mais l'homme dit qu'il n'y a personne vivant dans l'appartement à part lui. Sam rentre à la maison et vit avec ses souvenirs avec la plus belle voleuse et la plus belle fille asiatique et se souvient aussi tellement des moments de sortie et de petit déjeuner avec elle qu'il imagine que Lily dort encore à côté de lui et le lendemain matin, Sam essaie de nettoyer sa voiture mais trouve un dispositif de repérage derrière la chaise. Sam se rend au poste de police pour signaler le vol de son argent et dit à l'enquêteur qu'il ne sait rien des deux personnes qui ont volé son argent sauf qu'elles s'appellent Lily et Ricky et qu'elles sont accompagnées d'une petite fille. Mais l'officier lui dit qu'il ne peut pas l'aider avec cette simple information. Sam sort le dispositif de repérage, mais l'officier rit et se moque de lui en disant que l'appareil n'est que de la camelote et ne fonctionne pas du tout car il a été emprunté il y a plusieurs années. Sam se souvient de la caméra dans le rétroviseur avant de sa voiture qui a filmé l'attaque de Ricky contre lui à l'intérieur de la voiture, puis présente la vidéo à l'officier. L'officier dit à Sam que Ricky est recherché pour plus d'un crime et demande à Sam d'aider les flics à l'attraper. Sam parvient à se rendre à l'endroit suspect où travaille Lily, mais son ami lui demande s'il l'aime ou s'il veut vraiment récupérer son argent. Ricky ne répond pas à la question de son ami et dit simplement qu'il cherche son argent et après d'être arrivé à l'endroit désiré. Ricky trouve un homme énorme qui lui dit directement et s'en préambule qu'il peut rencontrer Lily pour 20 dollars pour seulement 15 minutes. Sam rentre dans la chambre de Lily et est surpris quand il la voit porter les vêtements de travail. Lily demande à Sam de faire ce qu'il veut rapidement afin de quitter les lieux, mais Sam répond en disant qu'il n'est pas venu à cet endroit pour coucher avec elle parce qu'il est venu récupérer son argent volé. Mais Lily lui dit qu'elle ne sait pas de quoi il parle et est choquée par la façon dont Sam la traite. Sam s'excuse auprès de Lily et lui pose des questions sur sa période de fille de nuit et découvre qu'elle travaille dans ce métier depuis 4 ans et dit également que Ricky l'exploite depuis la naissance de sa petite-fille. Sam lui demande à nouveau l'identité du père de sa fille. Lily dit qu'elle est venue en Amérique pour vivre avec un homme qu'elle a rencontré sur Internet et qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais il a abandonné Lily, l'a jetée dans la rue et a disparu après avoir découvert qu'elle était enceinte et après l'accouchement. Ricky a utilisé la fille de Lily comme une arme contre elle pour la forcer à travailler comme fille de nuit pour gagner de l'argent. Sam demande à Lily de s'enfuir avec lui, mais Lily lui dit que le grand homme à l'extérieur pourrait blesser sa fille s'il découvre que Lily a l'intention de s'enfuir avec Sam, qui lui dit qu'il essaiera d'abord de retrouver sa fille, mais Lily s'inquiète pour lui parce qu'il pourrait aussi être blessé. Sam répond à Lily en disant qu'il est venu à cet endroit en tant que client et qu'il ne se blessera pas mais Lily lui demande de partir parce qu'elle résoudra son problème par elle-même, Sam dit à Lily qu'il ne l'abandonnera pas parce qu'il continuait à penser à elle beaucoup et il ne pouvait pas l'oublier et Lily semble lui rendre la pareille et dit qu'il lui manque de la voir avec elle. Lily se rapproche de Sam, qui refuse de quitter les lieux sans elle et sans sa fille et soudain, Ricky entre dans la pièce avec ses hommes au bout de 15 minutes, puis ordonne à Sam de quitter immédiatement les lieux, mais Sam se tient entre lui et Lily et lui demande combien il aimerait recevoir en échange de la libération de Lily. Ricky répond à Sam en disant que Lily est à louer et non à vendre, puis il le bet et lui dit que le montant de la liberté de Lily est de 30 000 dollars en espèces, mais Sam répond en disant qu'il n'a que 29 000 dollars et Ricky le bet à nouveau et lui dit qu'il doit payer encore 30 000 dollars pour sauver la petite fille de Lily. Sam offre à Ricky sa voiture en échange d'argent pour la liberté de la petite fille de Lily, mais Ricky se fâche contre lui et lui dit qu'il se rend compte qu'il sera arrêté immédiatement si le vol de la voiture est signalé à la police, Sam lui dit qu'il a les papiers de la voiture avec lui et lui suggère de lui acheter la voiture légalement. Ricky rassure et accepte de récupérer la voiture de Sam en échange de la libération de la fille de Lily, puis force Sam à signer le contrat et ordonne à ses hommes d'amener la fille de Lily. Ricky demande à Sam pourquoi il est d'une femme irrespectueuse comme Lily. « Chers téléspectateurs, je voudrais vous dire avant la suite des événements du film que je ne vous raconte que l'histoire intéressante du film et mon but n'est pas de rabaisser une femme car la femme est l'être le plus beau et le plus gentil de la Terre et mérite tout le respect et l'appréciation, quelle que soit sa forme ou la nature de son travail. Et même les filles de la nuit devraient toujours être respectées et appréciées pour leur travail. » Nous revenons à Sam, qui répond à Ricky en disant que les personnes irrespectueuses sont comme Ricky et ses hommes parce que Lily et sa fille sont plus propres que tout le monde, puis quitte l'endroit avec Lily et sa fille après que Lily ait travaillé comme une fille de nuit pendant quatre ans en échange de voir et de défendre sa fille. Lily dit à Sam qu'elle n'arrive pas à croire ce qu'il a fait pour elle et après le retour à la maison, Sam se souvient que la boîte d'argent est tombée de lui après une collision avec Lily, qui ne l'a jamais volée et on remarque une atmosphère de romance entre Lily et sa fille qui serre Sam dans ses bras. Les flics à être Ricky parce que Sam a mis un dispositif de repérage dans la voiture. Toutes les filles que Ricky exploitait sont libérées et Lily décide d'étudier au département des soins infirmiers pour aider les patients comme elle en a toujours rêvé et Sam récupère sa voiture et à la fin du film, l'heureuse famille composée de Sam, Lily et sa fille profitent de leur vie ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada